Daesh perd du terrain, géographiquement, militairement, mais aussi financièrement. Daesh, c'est un actif estimé à 2 000 milliards de dollars. Mais c'est un budget qui a pu atteindre 2 milliards de dollars par an et qui repose sur un certain nombre de sources de financement. Le pétrole ? Le pétrole, évidemment, mais on voit que ça baisse. On voit que ça baisse. Le pétrole, c'est à peu près entre 250 millions et 600 millions de dollars par an. Mais il faut ramener ça à ses justes proportions. Vous savez, Daesh, c'est à peu près 30 000 barils par jour. Les États-Unis, c'est 11 millions de barils par jour. Donc c'est une des sources de financement. Il y a le gaz, à peu près 350 millions de dollars. Les ressources agricoles, 200 à peu près. Et puis il y a le phosphate, le ciment, souvenez-vous l'affaire Lafarge, qui est à peu près de 350 millions de dollars. Et vous dites que Daesh a moins de ressources. C'est la conséquence directe des raids au-dessus de la Syrie, notamment ? C'est une des conséquences. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, faute de ressources, j'allais dire naturelles, Daesh est de plus en plus dans l'extorsion. Et quand je parle de mafia, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un pseudo-système fiscal qui est du racket et qui augmente de plus en plus. Daesh, en gros, c'était 360 millions d'euros par an de taxes. Aujourd'hui, c'est entre 800 et 900 millions de dollars par an. Et ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que la charia est visiblement à géométrie variable chez eux. Puisque ce qui était avant des punitions corporelles, des coups de fouet, se transforme aujourd'hui en amende. Tout ça pour essayer d'amende, extorsion de fonds, raquettes pour récupérer de l'argent.